Et bonjour à toutes et à tous, ici SpireH pour vous faire la suite de notre lesplay découvert de Pokémon XD sur Gamecube. La dernière fois, on n'a pas fait grand chose, parce qu'il faut savoir que ce lesplay étant tourné sur Twitch, j'ai eu pas le problème de connexion. Donc, on a juste affronté Donozaur, et c'est tout. Enfin, c'est tout. On a appris que Monsieur Cresus, le soi-disant gentil Monsieur Cresus, était le méchant Malafide, le chef du groupe Ombre, que leur labo est sur l'île Ténébra, donc on y est. Et Cyrus nous a filé une Master Ball, parce que XD-001 est terminée, donc évidemment, on va claquer la Master Ball sur Lugia. Et j'ai vu que là, il y avait un dresseur. Hein ? Mais comment tu es arrivé sur cette île ? T'es venu avec ça ? C'est superbe ! Même Monsieur Cresus, l'homme le plus riche au monde, n'en a pas un. Hé, dis, j'ai rien à l'essayer. Je vais monter à bord un jour ? Non. Oh, allez ! Un yacht, c'est bien, mais un vrai marin faisait un bateau plus sauvage, plus rustique. Allez, pense-y au moins. Ok. Super ! T'as l'esprit marin, le sens du partage. Je te donnais quelque chose pour te remercier. J'ai trouvé ça sur le bateau. Ok. D'accord. Ah, je m'attendais à un méchant, mais non, c'est un bon gars, lui. Alors, lui, il est passé par là-bas. D'accord. Ce sera un ascenseur de sortie. Ou il me faut une clé spéciale. J'aime beaucoup la musique d'ici. Ah bah, j'ai... Je suis revenu sur le continent en off-VOD pour me soigner, alors que j'avais un truc ici, mais bon. Euh, vite fait, je veux tester mon... Mon purifi... Oh, ouais ! Il y en a qui sont presque purifiés, c'est cool. Il ne quitte jamais le yacht luxo, d'habitude. Où est-ce qu'il court, comme ça ? Oh, je sais. C'est toi qui l'a chassé. Mais non, je blague. On se bat ? J'ai pas tout suivi à ce bonhomme, mais ok. Le thème de combat normal. Je m'en entends, je n'ai pas entendu. Ah, lequel des deux ? Le deux de Rio. Bon. Où est-ce qu'il a tanké ? Il est dans. Ok, l'animation de Rio qui attaque est marrante. En vrai, je spam Bélier, vu qu'au moins je sais que ça touche et que ça fait mal. Quasiment. On a vu que j'avais arrêté un Bélier contre un Hippocéant l'autre jour, mais bon. Tout à l'heure en stream, l'autre jour pour vous sur la Bélier. Level up. Ah, un barbicha. La joie. Bon. Euh... Je pense que je peux encore tenter un Bélier avant de chercher à l'attraper. Ah, c'est que le Moloss, il échelle à tous les types de barbicha. Bon, ça c'est fait. On n'en parle plus. Bon. On va éviter Faramp. Bon, il y a des Fogler. Eligone, il a contraté les abdos, là. Ouh, joli. Ok. Ok. Yes. Arrête, attaque. Ah. Bon, bah... Par contre, on capture le rat. Tu vas commencer à me saouler, toi, par contre. Je vais même pas mettre Faramp, vu qu'il est immunisé aux attaques électriques par du chat. Bon. Ça... Et... Euh... Vibra, quoi. Quand j'ai un barbicha, je me dis qu'une attaque plante serait pas une refus, mais bon. Je vais pas avoir de CT d'attaque plante, et de toute façon, je vais pas avoir de Pokémon qui puisse en atta... Enfin... En avoir, donc, euh... En apprendre. Bon. Je prends le spray, ça va chercher des démos, c'est qu'il est tard. J'ai galéré à sortir un mot aussi, ça, encore, mais bon. Ah ouais, aussi peu de dégâts. Ok. Bon, on va refaire un coup, du coup. Putain, t'arrêteras de spam-surf, toi. En termes d'XP, ça monte bien, encore. Bon, ça doit suffire. Ah, alors, je me dépêche. On prend un ratatac, une somme Pokéball, là, je pense. Ah. Buh. Ouais, alors, par contre, va falloir tu... Tu rentres tout de suite dans la bouboule. Bon, j'ai pas gâché une Super Bowl pour un ratatac, quand même, toi, je connais. Je m'en fasse le clair, en vrai. Voilà, tu vois, quand tu veux. Je pense qu'il y a des gens qui font des runs uniquement avec les Pokéballs. Oh, j'ai été écrasé. Moi, il me faut forcément des Super Bowls et des Hyper Bowls avec moi. Surtout pour les légendaires. Pas trop mal. En fait, t'es qui ? Bah, c'est important, après tout. Il y a les 4 purifications, j'ai fait 4 pas. Oh, c'est le bordel là-dedans, j'ai l'impression. Faut que j'aille nettoyer les autres luxeaux d'y mettre ma lafite, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai ? J'aurais me secoué un peu et y mettre une bonne fois pour toutes. Combat ? T'es quelqu'un de bien, petit. Je vais te faire honneur. Ils sont particuliers, les gens ici, quand même. C'est même pas vraiment des sbires ombres, c'est... Des PNJ. Grifacier, là-dessus. Et on slam, là-dessus. Oh, l'infect. Oh, dommage. Ouais, le type all protège contre le... Les dégâts super efficaces. Bon. Euh... Ben, un coup de boue, hein. Ah, quoi que. Quoi qu'en vrai. Euh... Si je fais grifacier, sur-infect. Qui niveau 37, d'ailleurs. Je viens de tilter. Ouais, protection, ça aide beaucoup, quand même. Alors, non, t'es pas censé sauter comme ça, toi, hein. T'es censé voler, de base. Pourquoi les E.I. ils ont le droit de toucher plein de fois avec des attaques comme ça, et moi, je suis limité à deux. On va tenter que de faire. En voyant pour que ça passe. Ouais, c'est pour vraiment la précision de 70 de queue de fer que je préfère nettement grifacier. Quitte à ce que je tape moins mal. Oh, ça touche. Et il résiste. Oh, ça fait mal, ça. Bien vu, Matelot. Il m'a impressionné. Je ne parle pas au bon dresseur. Mais il est con, lui. Pour l'instant, je pense que je ne devrais pas être... Oh, elle m'a que c'est l'ixir. Ah, merdé par des... Des cibires de la team ombre, vu qu'il n'y a pas l'air d'en avoir. Aussi bizarre que ça puisse paraître, d'ailleurs. On attendait, est-ce qu'elles en sont infestées ? Mais pour l'instant, c'est juste des dresseurs normaux. Voilà. D'accord que là, c'est bouché. Ok. Hein ? Dis. C'est pas un peluche, toi ? Je te propose ce qui te fait dire ça. Je suis un garçon, tout ce qui est plus normal. C'est un peluche, l'antagonisme, Pokémon, c'est pas un con. Et littéralement, c'est un non-in. Point taken. Bon, farferé, girafeur. Je vais tester ce que Grifacier fait sur farferé. Parce que je doute que des mollos pourraient le brûler facilement, mais... De toute façon, on peut avoir ce qui est utilisé, ça y'a pas beaucoup de dégâts. Comment ils se mettent à deux sur Galegon, quoi ? Ah oui ! Quand tu veux, tu sais taper, c'est bien. En vrai, je le charrie, mais j'adore Galegon et surtout Galegon, en fait. Je le charrie surtout là depuis quelques vidéos, parce qu'il a pas réussi à toucher une seule fois durant un fight. Mais en vrai, non, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. De toute façon, je le jouerai pas, sinon. Puis Galegon, partie de ses Pokémon, ils sont mes faux dragons à moi. Parce qu'on dit souvent que Dracofeu est un faux dragon, ce qui est vrai. Mais y'a beaucoup de Pokémon comme ça, ceux que j'aime bien, qui peuvent apprendre des attaques dragons comme Galeging, Tyrannosif, tout ça, ce sont mes faux dragons à moi. Ceux qui font penser à des dragons et qui le sont pas officiellement. Mais qui peuvent apprendre certains mouvres dragons. Ok. Il faut au moins faire rampe. Mais Dracofeu, il est un peu tout ce qu'on veut en vrai. Ah, il faisait Galegon à la base. Ok. Bon. Alors, on va tenter un point éclair sur Poisson Roi, comme ça doit sur Haralto, ce bouffe-lence-l'homme. Il faut faire ça, Haralto-laveur, aborigène. Absolument ! Shiny ! Ça touche ! Ça touche ! Ça touche ! Mais si j'aime autant les dragons dans un Pokémon, c'est parce que... Bah déjà, de base, j'aime bien les dragons. Et puis en plus, les dragons, ce qui fait ce qui est bien, c'est que je peux me faire une team mono-dragon, mais qui couvre tous les types. Sans avoir la faiblesse associée. Bon. Sauf quand on balance un type glace en face, mais... Bon, ça aussi, j'aime bien jouer les dragons. Même si je me diversifie souvent avec mes faux dragons à moi. Genre Tyrannosif, Galegking, Généralement, je mets Ptera aussi en faux dragons. Bah, j'explique. En est un. D'une certaine manière, vu qu'il apprend Draco... Souffle et Dracoque, je crois. Ouais. T'es vraiment louche. Bref. C'est ma classification des types à moi. Bah, après, ils l'ont bien donné le petit dragon dans une des méga évolutions. Je ne sais plus laquelle des deux. Je confonds toujours. Enfin, bref. Les vrais jouets... Les vrais jouets d'Iphlosion. Ah bah, quand même ! Tu m'as l'air suspect ! Je t'ai sans pas passer. La scadra à la solodo. Tout à fait Ah, ouais Bon, euh, il va me poser problème le bidule là Non, il est type O, je crois Je tue un groupe Mishkidair Oh, c'est méchant, on dit comme ça En vrai, j'aime bien la gronne Mais si je devais dire mes starters Première gêne, Salamèche Deuxième gêne, Hérissandre Troisième gêne, Arco Quatrième, euh Je prends un peu Wistikram par défaut Cinquième, euh, Vipelière Et je me suis arrêté à la cinquième J'ai vu la sixième gêne en cartes Pokémon Et en, euh, en série Enfin, le dessin animé Mais, euh, j'ai pas du tout Joué à la sixième Je me suis arrêté à la cinquième Bon, par contre, reprenons un peu de série Parce que là, ça va piquer un peu Après, Gooboo reste un Pokémon Hawk Évolue à la fin à un type O et Sol Ce qui feront le starter Ou immunisé aux attaques électriques Ce qui reste fort Quand on y pense Les trois starters de O-N Il n'y a que Junko Qui a pas de double type Pour son évolution finale Bon, par contre, si on gradait pas Ils ont rien fait, mes Pokémon, là On dirait pas comme ça Sur le dos Mais ça peut être très chiant, cette merde Donc, Elegan va s'endormir Voilà Mais grâce à ce jeu On peut le réveiller Facile Peut-être en pratique La fonction d'appeler Pour sortir du sommeil Oh là, Spinda Alors, est-ce que le Le design de ce Spinda Est-ce que 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 le design de ce Spinda Bélier sera sur l'ordeaux Je vais faire un petit choc mental J'espère que la paralysie est propre, non c'est bon T'es tellement fort qu'il vaut mieux en rire Généralement Shira le starter je le garde jusqu'à la fin Il y a vraiment en 4G, en fait le problème que j'ai avec la 4G, j'aime beaucoup la 4G je dis pas Mais c'est l'une des rares gènes où le starter m'ennuie dans le sens où il n'y en a aucun qui me tente Je ne sais pas de venir ici s'il n'y a rien Et sinon le starter je le garde toujours Bon sauf en 4G, je ne sais jamais vraiment quoi en faire Mais bon ça c'est un autre débat Oh elle Oh tu ne te serais pas le petit garçon qui s'en fait avec le prof Cyrus ? Tu sais t'as mis le maître mal à la fille très en colère Il s'en est pris à tout le monde à cause de toi Mais c'est pas si grave, finalement on n'en a pas besoin du prof Cyrus J'ai fait du beau travail avec le projet XD-001 Et tant les ajustements n'ont pas été si difficiles Il est parfait maintenant Il sera absolument impossible à purifier J'ai un vrai petit génie Tu veux voir mon XD-001 ? Oh désolé ça va pas être possible Pourquoi ? Bah parce que... Je vais t'écraser mon garçon Admir un peu Allez c'est parti ! Bon ! Je sais que Demolos s'est fait la Rose Abyss mais bon J'ai besoin du stab ténèbre de Demolos plus les lettres noires pour faire du mal à Gardevoir Ouais je le mets que midlife Bon Alors c'est pas très grave Je voulais pas attaquer Gardevoir avec Faram Donc c'est pas si grave que ça L'attraction n'a pas été très... De toute façon il pouvait pas attracter des Demolos mais... Enfin bon ça va pas marcher C'est quoi un Hawk Challenge ? J'ai un Arcus ? En vrai c'est le... Le jeu me tenterait assez Même si j'ai pas de... De switch mais euh... C'était assez grave C'était plus grave C'était plus grave Le jeu me les différents Ah ! Quel artichaut ! Oh ! ça il l'emmène juste pour la collection ça ok c'est le deck c'est que possible d'accord ça en rate bien Miss Lovina ses cheveux glitent dans son bras oh let's go oh let's go ouais bah une explosion oh joli le rattrapage du poireau bon on va tenter un point clair sur Altaria tu peux l'avoir de la première arène alors tu dois l'avoir de la première arène d'accord ouais le petit dragon le protège contre les dégâts super efficace alors Altaria est cool mais ça vaut pas à méga Altaria je suis désolé bon bon on va tenter la capture ok je vois ok je vois je vois le principe du challenge ça peut être intéressant pas évident mais intéressant et de l'autre et de l'autre et de l'autre oh 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 un genre bélier noir ne vena pas de contre-coup comme le bélier classique c'est dégueulasse c'est dégueulasse alors cage éclair charme pour la forme c'est dégueulasse ok c'est dégueulasse ok c'est dégueulasse c'est dégueulasse dommage 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 on finit over level comme pas deux pour donner un exemple qui a un bon flat capturable level 50 dans la toute première zone du jeu avant le premier checkpoint ah oui donc du coup ah oui ah oui donc s'il faut que tu cato le complexe level 50 dans la première zone du jeu effectivement je peux comprendre qu'après tu roules sur le reste du jeu je peux le comprendre effectivement bon ça passe en super bol c'est je dis le vina mais c'est en j'ai une fois que le vina c'est dans anglais oh bon on voit ce que t'as fait je suis tellement pas concentré sur ce que je fais sur la paix de la connexion elle a fait de la merde mais c'est pas grave t'es vraiment pas gentil hein maître malafide va encore être fâché contre moi oh je te déteste le maître malafide et xd001 me te feront payer ça mais bien sûr bon on va aller soigner ce petit monde et puis euh on va arrêter ici pour aujourd'hui je sens qu'en fait ça va être chaque étage va avoir un à demain ce qui va donc aller de mal en pire toc donc la prochaine fois on continuera d'explorer le QG ombre sur l'île ténébra et on verra ce qui nous y attend donc bah pour la VOD merci d'avoir suivi cet épisode le petit la commentaire et partage qui fait plaisir vous connaissez la chanson le discord en description et de bientôt pour la suite de pokémon xd salut